Le chapitre sur la chute verticale d'un solide Ce chapitre sur la chute verticale d'un solide est l'un d'une série de chapitres sur les mouvements plans. Ce sont les mouvements dans lesquels on applique les lois de Newton vues précédemment. Dans celui-là, nous allons étudier le mouvement d'un corps solide en chute dans un milieu fluide, c'est-à-dire liquide ou gazeux. Ou même, on va faire l'étude dans le cas où la chute se fait dans le vide. Et dans ces types de mouvements, parce qu'on travaille au voisinage de la Terre, il y a toujours l'action de la Terre, c'est-à-dire le poids. On travaille dans un champ de pesanteur. Pour cela, on va commencer par rappeler les caractéristiques de ce champ de pesanteur. Alors, on va considérer ici le globe terrestre de rayon RT, de masse MT, de centre O. On va considérer que ce globe a la forme d'une sphère. Un corps S de masse M de dimension négligeable, ça veut dire qu'on peut considérer comme un point matériel, ou bien qu'un corps ponctuel. placé, alors ce corps, il est placé à une altitude Z, ça veut dire élevé de la surface de la Terre de Z. Et on va considérer ce vecteur unitaire U dirigé dans cette direction radiale et dirigé dans le sens, vers le centre de la Terre. Et on va commencer par l'expression de la... le poids d'un corps, c'est P égale Mg. La masse fois l'intensité de pesanteur en ce point, en ce point où se trouve le corps solide. Il y a aussi ce qu'on appelle la force gravitationnelle, parce que ces deux corps sont en des masses, donc ils interagissent entre eux par des forces qu'on appelle les forces gravitationnelles. Et la force gravitationnelle appliquée par la Terre sur ce corps, c'est F, et la A pour expression G, M, M, T, sur la distance séparant le centre de la Terre et la position du corps, ça veut dire RT plus Z, O carré fois U, ou G, c'est le corps. C'est une constante universelle qu'on appelle la constante de gravitation universelle de valeur à peu près 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international. Si on néglige la rotation de la Terre autour d'elle-même, on peut confondre le poids et cette force gravitationnelle. Ça veut dire qu'on peut dire qu'ils ont à peu près la même valeur. Vecteur P est à peu près égal au vecteur poids. D'ailleurs, le poids, c'est la force exercée par la Terre sur ce corps. La force M, c'est une force exercée par la Terre sur ce corps. On peut les assimiler l'une à l'autre lorsqu'on néglige la rotation de la Terre autour d'elle-même. Donc, G égale, alors j'égalise ces deux termes, je simplifie par M, j'également G égale G MT sur RT plus Z O carré fois U. Ça veut dire que G et U, parce que ce terme, il est positif, G et U, ce sont deux vecteurs qui ont la même direction, même sens. Ça veut dire que G, il est dirigé aussi vers le centre de la Terre. Et on sait, donc, si Z augmente, ça veut dire que si le corps s'éloigne vers le haut, se déplace vers le haut en s'éloignant du sol, Z augmente, G, l'intensité de G, il diminue. Donc, G diminue avec Z. Et on peut négliger cette variation si Z est très, très faible devant RT. Ça veut dire qu'on reste au voisinage de... Si le corps se dépasse du niveau du sol vers un... s'élève d'une distance qui est très, très faible devant RT, on peut négliger la variation de G. Ça veut dire qu'on peut considérer que l'intensité de G reste constante. Et pour cela, on va donner... Pour montrer ceci, on va donner un exemple. Alors, G à l'altitude Z, voici l'expression de son intensité. Et à la surface de la Terre, à la surface de la Terre, ça veut dire sur le sol, Z égale 0, G0 prend cette expression où Z égale 0. Et si je divise ces deux termes membre à membre, je trouve... Je simplifie par G, MT, je trouve G égale G0, RT sur RT plus Z au carré. L'application numérique, c'est la suivante, RT. Alors, RT, c'est le rayon de la Terre, c'est à peu près 6400 km. On va supposer qu'on allait placer le corps de 20 km d'altitude du sol jusqu'à 20 km vers l'eau. Alors, on va trouver que... Alors, le calcul 6400 divisé par 6400 plus 20, et ça va donner 0,994 G0. Vous voyez ici que la variation, elle est très, très faible. G, oui, elle est légèrement inférieure à G0, mais elle est très peu inférieure à G0. Ça veut dire que... Parce que cette variation ne dépasse même pas 0,01%. Eh bien, 0,1%. Donc, pour une zone restreinte de la surface de la Terre, G égale GK. Alors, parce que le vecteur G, si j'utilise ici un vecteur unitaire montrant cette direction vers le centre de la Terre, alors G égale à G fois K, où G, il est positif, parce qu'il est toujours dirigé vers le centre de la Terre, mais le vecteur G, lorsque je le place sur le globe terrestre, de l'équateur vers le pôle Nord, par exemple, la direction de G change. Ça veut dire que le vecteur G, il varie. Mais, on peut considérer que, pour une zone restreinte, ça veut dire sur un domaine très, très limité dans lequel on travaille, on peut considérer que ce champ est uniforme. Ça veut dire que G garde la même direction, même sens et même intensité. Et tout corps solide, situé à l'intérieur d'un fluide, est soumis en plus de son poids, à l'action d'une force appliquée par le fluide, qui s'appelle la poussée d'Archimède. Considérons ici ce récipient contenant un fluide, supposons un liquide, un corps C d'un certain volume. Alors, on met le corps dans le fluide, on observe que le niveau du fluide monte d'un certain volume qui est égal au volume du corps. Alors, ce volume dont augmente celui des liquides, c'est ce qu'on appelle le volume déplacé du fluide. Il est égal au volume du corps immergé dans le fluide. Alors, ce corps, il est soumis à l'intérieur du fluide et de la part du fluide, il est soumis à l'action d'un ensemble de forces pressantes, des forces de pression, de tous ces côtés, qui sont représentés ici en rouge. Chacune de ces forces est perpendiculaire à la surface du corps et dirigées vers l'intérieur du corps. Alors, la force d'Archimède, c'est tout simplement la somme de ces forces pressantes exercées par le fluide. Alors, la poussée d'Archimède, c'est la force exercée par le fluide sur le corps et elle représente la somme des forces pressantes appliquées sur le corps. La poussée d'Archimède F.A. Alors, maintenant, on va établir son expression. La poussée d'Archimède F.A. s'exerçant sur un corps de volume V du corps. Alors, on va appeler le volume de ce corps V du corps et c'est le volume déplacé. Totalement immergé, on dirait qu'il se trouve entièrement à l'intérieur du fluide. Dans un fluide de masse volumique rho du fluide. Alors, cette masse volumique, c'est la masse du fluide. Elle est opposée, ça veut dire la force, la poussée d'Archimède, elle est opposée au poids d'un volume de fluide égale à V du corps. Elle est opposée, ça veut dire en sens inverse, du poids d'un volume de fluide égale à V du corps. Ça veut dire, cette force d'Archimède, cette poussée d'Archimède, elle est opposée au poids de ce liquide contenu dans le volume déplacé. Ça veut dire contenu dans le volume V du corps. Donc, la poussée d'Archimède, on peut la modéliser par cette force F A, égale. Alors, c'est un poids d'abord. C'est le poids de ce liquide déplacé, de ce fluide déplacé. Alors, c'est la masse de ce fluide, ça veut dire, non pas tout le fluide, mais seulement cette partie. la masse de ce fluide qui se trouve dans ce volume multiplie par, fois G, c'est Mg, c'est le poids, mais il est opposé, ça veut dire, je dois ajouter le signe moins. Ça veut dire que cette force F A, elle sera dirigée vers le haut, opposé à G. F A, elle est égale à moins, alors la masse du fluide, la masse de cette partie du fluide, c'est la masse volumique du fluide multipliée par son volume. Et son volume, ce n'est que le volume du corps. Donc, moins Rho du fluide V du corps fois G. Observons que si, donc, si je fais la somme, parce que je vais considérer ici que le corps solide, il est soumis seulement à haut poids et à la force, à la poussée d'Archimède, F A. Alors, je vais faire la somme de ces deux forces. P plus F A, égale, alors le poids, c'est la masse du corps fois G, c'est le poids du corps, moins Rho du fluide fois V du corps fois G, c'est la poussée d'Archimède, est égale, alors la masse du corps, c'est la masse volumique du corps fois le volume du corps. Alors, la masse volumique du corps, elle est différente de la masse volumique du fluide. Moins Rho du fluide, V corps fois G, c'est-à-dire moins cette expression. Donc, je mets en facteur V du corps et G, je trouve Rho du corps moins Rho du fluide fois V corps G. Alors, observons que cette somme des forces, elle a le même sens que G si ce terme est positif, elle est de sens opposé à G si ce terme est négatif. Donc, ceci dépend de Rho corps et Rho du fluide. si la masse volumique du corps est supérieure à la masse volumique du fluide. par exemple, le cas où on met un corps en plombe, une masse en plombe dans de l'eau. Alors, dans ce cas, ce terme, il est positif et la somme des forces, elle est et elle a le même sens que G et G est vers le bas. Donc, le corps, il a tendance à descendre dans le fluide. Si Rho du corps est inférieur à du fluide, ça veut dire un morceau de bois dans de l'eau, par exemple. Alors, dans ce cas, ce terme est négatif, cette somme des forces, elle est opposée à G, ça veut dire que le corps solide a tendance à monter dans le fluide. Et lorsqu'un corps solide est en mouvement dans un fluide, il se trouve soumis à d'autres forces de la part du fluide et qui sont de nature différente à celle de la poussée d'Archimède. Et ce sont des forces qui existent seulement si le corps est en mouvement. Ce sont des forces de frottement et ce sont des forces qui sont causées par le contact entre la surface extérieure du solide et les particules du fluide au cours du mouvement. Alors, cette force, ces forces de frottement, on peut les modéliser par une somme, somme de ces forces, c'est ce qu'on va noter F. Cette force F de frottement fluide appliquée par le fluide sur le corps solide, elle a la même direction que la vitesse et de sens opposé à ce vecteur. Ça veut dire qu'elle est opposée au mouvement. Alors, les forces de frottement fluide sont des forces appliquées par un fluide sur un corps muni d'une vitesse V non nulle. Il faut, parce que si le corps est au repos, il n'y a pas de frottement. Muni d'une vitesse non nulle dans ce fluide. La somme de ces forces est modélisée par le vecteur F de même direction et de sens opposé au vecteur vitesse. À propos de l'intensité, alors, pour les faibles valeurs de la vitesse, pour des petites valeurs de la vitesse, la force, l'intensité de la force de frottement s'écrit K fois V, c'est-à-dire les proportionnels au module de la vitesse. Pour les fortes valeurs de la vitesse, F est égale à une constante fois V au carré. Alors, pour réaliser l'étude du mouvement de chute verticale d'un solide dans un fluide, on utilise une éprouvette remplie de glycérol. Alors, le glycérol, c'est un liquide incolore, visqueux, plus dense que l'eau et d'une règle graduée pour étalonner la vidéo. Alors, de la partie, alors là, d'abord, l'éprouvette téléplacée verticalement et de sa partie supérieure, ça veut dire de la surface libre du liquide, on lâche une bille métallique sans vitesse, observez son mouvement. Donc, c'est un mouvement qui est pratiquement vertical, dirigé vers le bas. Et pour l'étudier, nous allons utiliser ce logiciel Avistep qui permet le pointage vidéo pour obtenir la position d'un point du mobile à la date de chaque image de la vidéo. Alors, cette vidéo, elle était faite auparavant et l'étude, d'abord, l'étude commence par, on va placer la bille en cette position initiale. Alors, on va commencer par l'étalonnage de la vidéo. J'ai ici de 60 jusqu'à 80, j'ai 20 cm. Donc, je dois mettre ici 0,20 m. Ensuite, je dois placer un système d'axe et l'axe au Y vertical, il doit être vertical, dirigé vers le bas. C'est plus commode parce que le mouvement, il est vertical, dirigé vers le bas. Ensuite, nous allons marquer les positions successives de la bille au cours de son mouvement. Entre deux positions successives se passe la même durée. vous voyez ici, je prends la projection verticale, la projection sur l'axe au Y du centre d'inertie. Alors, je vais voir, je vais observer l'allure de la courbe V en fonction du temps, la vitesse selon Y, selon l'axe Y, observer son allure. Seulement, ici, il y a des fluctuations des valeurs expérimentales que je peux éviter en modélisant la courbe. Alors, observez cette courbe verte et cette courbe verte, elle est proche de la réalité et observez qu'on part d'à peu près zéro, la vitesse croit et puis devient constante. Alors, observez que nous avons un régime d'abord qui s'appelle le régime transitoire dans lequel la vitesse varie et ici, vous avez un régime permanent dans lequel la vitesse reste constante. Aussi, on peut consulter les vitesses V selon Y, observer qu'elle part d'une valeur pratiquement nulle. ensuite, elle augmente et augmente 0,2, 0,4, 0,5 et jusqu'à ce qu'elle devienne pratiquement constante. L'accélération selon Y, observez qu'elle commence par 6,5 et elle diminue en fonction du temps jusqu'à ce qu'elle devienne pratiquement nulle. Je peux aussi comparer les vecteurs vitesse selon Y. Je prends quelques vecteurs de cette trajectoire. Observez que la valeur que le module du vecteur vitesse est en train d'augmenter en fonction du temps comparer les longueurs des vecteurs jusqu'à ce qu'ils deviennent constantes. constantes. Ensuite, nous allons faire l'étude du mouvement d'un corps solide se déplaçant verticalement à l'intérieur d'un fluide. Pour cela, nous allons considérer cette situation dans laquelle nous avons un tube vertical contenant un fluide, par exemple un liquide, dans lequel on lâche un corps solide et nous allons admettre que ce corps solide va se déplacer vers le bas verticalement dans le fluide. Alors, l'étude va se faire dans un repère Oka galilien, c'est l'axe on va faire l'étude selon l'axe OZ vertical dirigé vers le bas, c'est un choix arbitraire, on peut le choisir dirigé vers le haut, dans le repère Oka terrestre vertical descendant supposé galilien. Et on va considérer les conditions initiales du mouvement, il faut les préciser à T égale 0, le vecteur vitesse V0 égale 0, ça veut dire on le lâche sans vitesse initiale, et Z égale 0, et on va considérer qu'à cet instant T égale 0, Z égale 0, c'est-à-dire sur le même niveau que le point O origine du repère OZ. Au cours de ce mouvement, le corps solide il est soumis à l'action de trois forces. Il y a d'abord le poids, l'action de la terre. C'est un vecteur vertical dirigé vers le bas. FA, la poussée d'Archimède, parce que le corps se trouve dans un fluide, donc il est soumis à la poussée d'Archimède, il est toujours vertical dirigé vers le haut. FA. Ensuite, il y a, parce que le corps il est en mouvement, il y a une force de frottement fluide. Et cette force de frottement fluide, elle est opposée, elle est opposée au vecteur vitesse. Ça veut dire que si le corps se déplace vers le bas, le vecteur F, il est dirigé vers le haut. Même direction, elle est de sens opposé que V. Par contre, FA, il ne dépend pas du mouvement, il est toujours dirigé vers le haut. Comme P, il est toujours dirigé vers le bas, c'est l'attraction terrestre. Le corps S est de masse M. Alors, on va parler de quelques caractéristiques du corps et du fluide. Le corps S, on va considérer que sa masse Cm, son volume Cv et sa masse volumique C0, la masse volumique de la matière dont il est constitué. Le fluide, il est de masse volumique rho du fluide. Appliquons la deuxième loi de Newton dont le repère Oka, supposé Galilier. Alors, la somme des forces extérieures égale MAG, donc P plus F, A plus F, la somme de ces trois forces qui lui sont appliquées, c'est MAG. En considérant que AG, c'est A fois K, et A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. fois K. P, ça veut dire que AG, il est porté par l'axe vertical, il est dirigé selon la direction, selon celle de K. P est égale Mg, et la masse, c'est la masse du corps, c'est rho du corps fois le volume du corps fois G. F A, la poussée d'Archimède, c'est moins rho du fluide, c'est la masse du fluide et déplacée, c'est rho du fluide fois le volume du corps. Donc ici, il faut faire attention, rho du fluide fois le volume du corps. Ici, c'est la masse du corps, donc c'est la masse volumique du corps fois le volume du corps. La force de frottement, elle peut s'écrire d'une façon générale, moins KV, soit à la puissance 1, soit à la puissance 2, nous l'avons écrit, cela va moins KV à la puissance N. Et, pourquoi ceci ni moins ? Parce que la force F, elle est opposée au vecteur K. Parce que le mouvement se fait vers le bas, donc F dirigé vers le haut. Avec G égale GK. Alors G, c'est un vecteur qui est comme K, dirigé vers le bas. On projette cette relation, cette relation, la deuxième loi de Newton, selon le vecteur au K. Alors, on l'obtient. Alors, pour le poids, rho V fois G. Pour F A, c'est moins rho du fluide fois V fois G. Et pour F, c'est moins KV à la puissance N. est égale la masse du corps à G. La masse du corps, c'est rho du corps fois le volume du corps dV sur dt, l'accélération, la mesure algébrique de l'accélération. Alors, je vais diviser les deux membres par rho V. Je vais déplacer ce terme vers celui-là pour avoir un terme de gauche qui contient les vitesses et un terme de droite qui contient les constantes. Alors, j'obtiens, je divise par rho V, j'obtiens dV sur dt plus K sur rho V. V à la puissance N égale, il reste ici, alors je vais mettre GV en facteur et je divise par rho V et j'obtiens 1 moins rho F sur rho fois G. Alors, cette équation, c'est l'équation différentielle de ce mouvement en V, la vitesse du centre d'inertie du solide. Ensuite, nous allons définir quelques caractéristiques de ce mouvement de chute verticale d'un solide dans un fluide. Ce sont sa vitesse limite et son temps caractéristiques. D'abord, on va partir de l'équation différentielle de la vitesse. Alors, observons que dans cette équation, si V, alors, parce que au cours de l'animation précédente, on a lâché le corps avec une vitesse nulle, initialement avec une vitesse nulle, sa vitesse augmente en fonction du temps. Alors, si sa vitesse augmente, ça veut dire que ce terme, parce que K sur V est positif, ce terme augmente. Avec ce signe moins, DV sur DT diminue. Et si la dérivée de la vitesse par rapport au temps diminue, elle va diminuer jusqu'à ce qu'elle s'annule. et si elle s'annule, cette dérivée, ça veut dire que la vitesse devient constante. DV sur DT égale à zéro, ça veut dire V égale une constante. Ça veut dire que le mouvement commence par une vitesse nulle et termine par, et finit par une vitesse constante. Et cette vitesse constante, c'est ce qu'on appelle la vitesse limite du mouvement. Et pour établir son expression, on utilise tout simplement l'équation différentielle de la vitesse. Alors, l'expérience montre que V tend vers une valeur asymptotique. C'est ce qu'on a vu au cours de l'animation. La vitesse tend vers une valeur limite. Asymptotique, ça veut dire que la valeur représente une asymptote pour la courbe V de T. Alors, cette valeur asymptotique, c'est ce qu'on appelle la vitesse limite et le long T V limite. Et pour établir son expression, il suffit de prendre l'équation différentielle dans laquelle on doit placer V par V limite, mais lorsque V égale V limite, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, elle est nulle. Donc, je remplace dV sur T par 0 et V par V limite. Alors, j'obtiens cette expression. Et de cette expression, je déduis V limite à la puissance n égale en fonction des constantes caractéristiques du mouvement. et l'allure générale de la courbe V de T, c'est ce qu'on avait au cours de l'animation, elle a cette forme et elle a cette caractéristique qui est la vitesse limite, la vitesse constante, la vitesse augmente et tend vers une valeur constante, c'est la vitesse limite. Ensuite, il y a ce taux qu'on appelle le ton caractéristique. Alors, il représente l'abscisse du point du concours entre de la symptôte V égale V limite et de la tangente à la courbe à l'instant T égale 0. Alors, ce point, il a pour abscisse taux et ce taux s'appelle le ton caractéristique. Lui aussi, il caractérise ce mouvement. L'accélération initiale. Alors, l'accélération initiale, c'est A0. L'accélération, c'est dv sur dt. Initial, ça veut dire à t égale 0. Ça veut dire dv sur dt à t égale 0. Donc, alors, si je remplace, parce que cette équation est différentielle de la vitesse, c'est une équation qui est valable depuis t égale 0 jusqu'à t et jusqu'à plus l'infini. Et en particulier, je vais l'écrire à t égale 0. Alors, je remplace dv sur dt par dv sur dt à t égale 0. Ça veut dire à 0. Et je remplace v par la vitesse initiale, v0. Donc, j'obtiens cette expression. Ça veut dire l'équation différentielle au moment t égale 0. Dans notre cas, v0 égale 0. Donc, j'obtiens à 0 égale, donc j'obtiens l'expression de l'accélération initiale du mouvement. Or, l'accélération, c'est quoi ? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et pour cette courbe, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, il représente, cette dérivée représente la ponte de la tangente à la courbe. Et à t égale 0, A0, c'est la ponte de la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. Ça veut dire en ce point. Donc, A0, c'est la ponte de cette tangente. Et la ponte de cette tangente, c'est bien ce côté divisé par celui-là. Ça veut dire v limite divisé par taux. Donc, c'est v limite divisé par taux et donc, je déduis taux égale v limite sur A0. Observons aussi que cette courbe montre deux régimes. Il y a le régime transitoire au cours duquel la vitesse est en train de varier. Elle varie en fonction du temps. Ici, elle augmente. Il y a un régime permanent dans lequel la vitesse devient constante. Alors, taux, ce taux ton caractéristique, il a une signification physique parce que l'expérience aussi montre que le régime transitoire, il dure à peu près cinq taux. Donc, si je connais taux, je connais approximativement la durée nécessaire pour le solide pour qu'il atteigne sa vitesse limite. Ça veut dire pour que le mouvement devienne en régime permanent. pour soit la l'inquié la l'inquié de la de la